Générique Bonjour à tous, c'est Parlons Cash, l'hebdo. On démarre avec ce pic de consommation en mai, plus 10,4% par rapport à avril selon l'INSEE. La réouverture des commerces et le déconfinement y sont bien sûr pour beaucoup. Illustration avec les dépenses d'habillement qui ont bondi, tenez-vous bien, de 149%. Les dépenses d'équipement ont quant à elles progressé de 24%, tandis que les dépenses alimentaires sont restées stables. Un rebond à mettre en perspective avec la dégringolade d'avril au moment du troisième confinement. La consommation avait alors chuté de 8,7%. Et on poursuit avec ce risque de pénurie de cartes bancaires. L'alerte a été donnée par la Smart Payment Association qui représente les plus grands fabricants de cartes. En cause, l'approvisionnement de puces électroniques. Vous le savez, de nombreux secteurs sont impactés par ces pénuries de semi-conducteurs qui viennent le plus souvent d'Asie. Selon cette association, sans amélioration de la situation, des millions de cartes vont manquer. Et ce, dès le second semestre 2021, de nombreux clients pourraient ne pas pouvoir récupérer leurs cartes ou tout simplement la renouveler. Et on termine avec cette info qui va en rassurer plus d'un. Vous allez avoir un peu plus de temps pour transférer vos droits sur votre compte personnel de formation. En principe, c'était jusqu'à mercredi dernier. Mais face à l'afflux de connexion, le gouvernement va donner quelques jours de rab. On ne sait pas encore quel sera le nouveau délai, donc ne perdez pas trop de temps. Ça se passe sur le site moncompteformation.gouv.fr. Vous pouvez y transférer jusqu'à 1800 euros de DIF acquis avant 2015. Après, il sera trop tard. Voilà, fin de ce JT. Rendez-vous le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada